Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du sommeil et du ramadan. Et oui, actuellement, vous avez, si vous pratiquez le ramadan, que 6 heures de sommeil. Et à tout casser. Comment optimiser ces 6 heures ? La première chose, ce sont les conseils classiques pour bien dormir. Évitez les choses trop excitantes avant. Donc, si possible, arrêtez la télé, une heure, la télé et tous les écrans maintenant, une heure avant de vous coucher. Rompez le jeûne, suffisamment pour bien être rechargé, pas trop pour avoir la pence pleine à craquer. Et ça ne sert à rien parce que vous allez mal digérer. Mangez de façon à ce que votre alimentation ne vous empêche pas de dormir. Voilà, ne pas trop remplir le ventre. Ensuite, la chambre, je vous invite à ce qu'elle soit le plus frais possible, voire même aérée, mais le plus sombre possible et le plus silencieux possible. Ainsi, votre soleil sommeille sera le plus profond possible. En effet, si votre cerveau détecte des petites lumières, comme la lumière clignotante de l'iPhone, ou entend des bruits, vous avez une partie inconsciente de vous. Un souvenir de notre période où nous étions des hommes préhistoriques et que nous vivions dans les grottes, où le moindre bruit pouvait être un danger. La moindre lumière pouvait être des ennemis qui nous attaquent. Et donc, les lumières peuvent nous empêcher de dormir. Les bruits peuvent nous empêcher de dormir. Donc, si vous êtes dans un environnement qui est suffisamment sombre et suffisamment silencieux, votre sommeil sera de bien meilleure qualité. Ensuite, je vous invite, je vous conseille de prendre le petit jeûner que je vous recommande, qui a l'avantage de se préparer de façon très très rapide, donc vous n'avez pas à vous lever trop longtemps. Certaines personnes peuvent le faire, ça dépend, tout le monde n'a pas le même tempérament, mais il y a des gens qui peuvent déjeuner et se recoucher. Ça reste possible. Si ce n'est pas possible, il y a une autre solution qui est aussi intéressante, c'est la sieste. Vous pouvez vous ménager un temps de sieste dans la journée. Par exemple, je discutais avec une cliente infirmière qui me disait « c'est pas facile pour moi ». Je disais « oui, mais vos collègues, elles font bien une pause entre midi et deux ». Eh bien, plutôt de faire une pause pour manger, faites une pause pour dormir. Vous allez voir que vous allez vous ressourcer, que vous aurez beaucoup plus d'énergie et l'esprit sera beaucoup plus clair après une bonne sieste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne sieste ? Chez certaines personnes, une bonne sieste, c'est juste cinq minutes. C'est ce qu'on appelle les micro-siestes. C'est le temps, juste au moment où je vais m'endormir vraiment. Ce sommeil est très, très récupérateur. Chez d'autres personnes, ça va être plutôt 20 minutes. Là, en 20 minutes, vous avez le temps de vraiment de bien vous recharger. On a même des petites guidances que vous pouvez trouver sur Internet où pendant 20 minutes, vous suivez une guidance et à la fin, on vous dit de vous réveiller. Et vous avez pu récupérer plus que 20 minutes de sommeil. Et enfin, si vous avez le temps, par exemple, si vous êtes à la maison et que vous avez des enfants, notamment des enfants bas âge qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie, eh bien, c'est de vous offrir un vrai cycle d'une heure et demie. Donc, en gros, c'est cinq ou dix minutes ou 20 minutes ou une heure et demie. Voilà. L'entre-deux, c'est-à-dire qu'une heure, eh bien, c'est un très mauvais choix. Pourquoi ? Parce qu'en général, votre cerveau va rentrer dans le sommeil profond juste au moment où vous allez le réveiller. Et donc, en 20 minutes, vous allez le réveiller au plus mauvais moment. Vous allez mettre beaucoup de temps à vous régénérer. Donc, regardez quel est le temps de sieste, ou peut-être vous le savez déjà, si c'est plutôt les micro-siestes ou les siestes de 20 minutes ou les siestes massives d'une heure trente, mais tout le monde ne peut pas les faire et ce n'est pas forcément les plus rentables. Souvent, les plus rentables sont soit les micros de 5 minutes, soit les sels de 20 minutes. Testez et mettez en œuvre les siestes. Voilà. C'était mes conseils pour que vous puissiez avoir plus d'énergie pendant toute la journée du Ramadan. Bonne fin de Ramadan.